Dans le sud de l'Allemagne, c'est un week-end crucial qui s'ouvre pour Sophie. Elle va disputer pour la première fois la Coupe d'Europe de Parasnowboard. Et la reconnaissance du parcours avant la course va lui réserver des surprises. La piste, je la sens difficile. Franchement, avec notre handicap sans genoux, passer des difficultés comme ça, c'est... Le premier entraînement, quand on est arrivé, qu'on a vu la ligne de start, on s'est dit, on ne passe pas. Mais même les entraîneurs, ils ont dit, non, mais de toute façon, je crois qu'elle est trop hard. On appelle ça des houtangs, en fait, des très grosses bosses, très hautes, et qui sont plutôt impressionnantes. Et puis, il faut arriver en haut, puis ça. Et puis, on se dit, mais non, mais comment, je vais pas m'en passer. Ils sont 15 compétiteurs à s'affronter, venus de 6 pays différents. Je regarde beaucoup les autres parce que j'apprends d'eux. Il y en a qui ont eu beaucoup d'expérience, ils savent comment faire. Je regarde comment ils font, quels mouvements ils font, quels émotions ils mettent. Je fais du mimite. Sophie n'a le droit qu'à trois passages pour s'entraîner. Allez, allez, regarde devant. Allez, allez, devant, devant, devant. Là, on passe à un autre niveau. Jusqu'à maintenant, on avait fait que des compétitions au niveau national, et on sait parfaitement que les compétitions au niveau international, elles sont beaucoup plus difficiles. J'ai un handicap lourd, donc en fait, je me pose toujours la question si je vais réussir à passer. Et on y va, et quand on y va à moitié, si vous prenez le départ, il faut y aller à 100%. Il faut vraiment repartir dans l'objectif, centré sur toi, concentré sur toi. Comme on en a parlé dans le briefing hier, tout de suite là, les bras, le regard, la ligne d'épaule, et sur les appuis. Engagé ? Oui. Regarde devant. Allez. Voilà. La neige est tellement différente d'hier, elle colle et tout, et il faut que je retente. Hier, j'ai tenté plusieurs fois, à la fin, ça passait, et je trouvais que je voulais en mettre dedans. Calme-toi. On retrouve ses émotions, on se ressent jusqu'au second. C'est bon pour toi ? C'est bon. Allez, c'est bon. Je fais toi plaisir. Allez, go. Dans la porte, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, allez, allez. Voilà. Allez. On a fini le créneau des entraînements, mais aujourd'hui, c'était pluvieux, mou, collant, difficile. De retour à l'hôtel, Sophie doit maintenant préparer son matériel. Et faire sécher sa prothèse. Ça, c'est le manchon que je mets sur ma cuisse. J'ai une attache distale, qu'on dit, qui va se clipser. J'ai des attaches à dépression. Ensuite, une ceinture que je viens mettre autour de la taille. Et ça, c'est mon emboiture carbone, en fait. C'est là-dedans que je mets ma jambe coupée. Cette emboiture, ensuite, elle est fixée sur des angles et un amortisseur pour le genou. Cette prothèse coûte environ 15 000 euros. On va dire environ 5 000 euros le pied et environ 10 000 le genou. Cette prothèse, c'est son club handisport qui lui prête. Sophie espère pouvoir s'en offrir une un jour. Car le snowboard lui permet d'oublier son handicap. Je me mets des défis. Je me mets des objectifs. Et je ne pensais pas. En fait, déjà, on part de loin. Moi, jamais de ma vie, avec une jambe coupée, je pouvais imaginer que j'allais remonter sur un snowboard. Lorsqu'on a eu un cancer des os, un osteosarcome, comme moi, qui est revenu 4 fois. Et je suis arrivée quand même au stade 4. Il n'y a pas d'autres soins. Stade 4, ça veut dire que tu as très peu de probabilité de survie dans les 5 ans qui viennent. J'en suis à 3 ans. Moi, je vis, c'est très simple, je vis de 6 mois en 6 mois. C'est comme ça. Mon objectif, c'est de passer la meilleure saison de ma vie. Si j'arrive à la fin de la saison, déjà, moi, je suis super contente parce que je suis encore en vie, en fait. Et si je suis encore en vie, je me mets à un autre objectif, c'est de rester en vie et de vivre la saison suivante. C'est ce que je fais depuis un an et demi. Et pour l'instant, j'y arrive. Quel que soit le résultat du podium, participer à la compétition est déjà une victoire. Merci.